Dans cette rue passante, cette chocolaterie accueille encore quelques clients, mais elle connaît une chute de moitié de ses recettes depuis le reconfinement. C'est des petits paniers en fait, par rapport à d'habitude où les gens vont passer, vont faire aussi des cadeaux pour des amis, de la famille, et c'est vrai que par rapport à ça, c'est ce qui a vraiment changé. L'activité de cette boutique est réduite, pourtant à quelques kilomètres de là, l'atelier lui fonctionne à plein régime. Moulage, préparation des ganaches goût framboise, des coupes de chocolat en carré ou encore décoration des bonbons, tout doit être parfait pour la période de Noël. Elle représente 50% du chiffre d'affaires de la chocolaterie. Pour être prêt à temps, malgré la situation, les 17 employés sont réquisitionnés. Aujourd'hui économiquement, c'est pas très intéressant de rester ouvert, parce que ça m'oblige à avoir minimum 2 personnels de vente par boutique. Sauf qu'on ne veut pas se faire oublier des gens. Et donc on doit rester dans la dynamique de l'ouverture. Et puis nous, en parallèle, on continue à produire, parce qu'il y a les calendriers de l'Avent qui vont arriver, et confinement ou pas confinement, les gens voudront leur calendrier de l'Avent. À Pâques, pendant le dernier confinement, la chaîne avait connu une explosion des ventes. Elle espère la même dynamique pour les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada